Salutations voyageurs, dans cette vidéo je vais survivre 900 jours en hardcore sur minecraft nous rapprochant encore plus du challenge final des mille jours. Tout ce qui a été débuté sera terminé. Et... Qu'est-ce que... Likez la vidéo pour que je puisse me faire sponsoriser par Red Shadow... Les gens... Ainsi, la prophétie fut accomplie. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 800 premiers jours que vous pouvez regarder ici, et sans plus attendre la dernière ligne droite, avant l'ultime palier. Jour 801 commençait l'expédition de conquête des îles de l'Ende, et l'accueil fut chaleureux. J'ai rapidement trouvé une première forteresse avec un casque en fer absolument OP. Meh, il est en fer. J'aurais dû penser au fait que sans arc certaines salles sont juste impossibles à nettoyer, mais le loot est toujours mmmh. J'ai tué toutes les shulkers que je pouvais, et en fin de journée j'étais de nouveau sur les routes. Mini forteresse jour 802 avec du loot acceptable. Mais ce genre de conduit n'est pas pratique à suivre sans arc. Et une autre, je commence à être efficace avec celle-là. J'étais sur la route toute la sainte journée, mais n'ai trouvé de quoi piquer ma curiosité qu'en fin de soirée. J'ai encore trouvé de l'équipement de bourrin, mais encore en fer. Et une deuxième tête. Ça a pris toute la journée, mais je commence à connaître l'emplacement des boîtes violettes accessibles. J'en ai profité pour réparer mes Elytra avant de repartir, en refaisant mes stocks de perles au passage. Ces trucs sauvent la vie. J'ai trouvé une autre forteresse prometteuse le matin suivant, mais mon inventaire devait être plein, car la tête de dragon s'est perdue dans les abysses. La tristitude. Il est temps de piller le reste pour oublier cet incident. Ça a pris la moitié de la journée, mais le meilleur loot était déjà tombé, donc je suis reparti me changer les idées. Et pile quand sonnait la fin du jour 804, une autre forteresse inespérée. Et cette fois, je n'ai pas refait la même erreur. Bon, par où on commence ? J'ai nettoyé la forteresse en moins d'une journée. Je commence à être rodé. Gentlemen, j'ai besoin de perles. Et juste à côté, un mini-donjon avec un bateau. Oh, viens ici, toi. Et quand sonnait la fin du jour 805, la zone était pacifiée. Un pépéné. Un pépéné. Oh, un donjon. Pas de bateau, par contre, on va faire vite. Bah, pas si vite que ça, mine de rien. Je commence à plus avoir beaucoup de roquettes. Et une petite sur la route. Baaase. Ouais, bah je voudrais bien vous y voir pour celle-là. Bateau. Pas de bateau. J'en suis à mes derniers stacks de roquettes, il va bientôt être temps de rentrer. Je commençais à perdre espoir en entamant mon dernier stack quand je suis enfin tombé sur un bateau. Merci Notch, je te revaudrais ça. Et il est temps de rentrer. Et bien évidemment, quand je dis ça, une forteresse immense apparaît devant moi, mais sans bateau, donc je taille la route. S'il vous plaît, je vais bientôt manquer de roquettes. Bon, c'est la panique. Je dois bien en avoir quelques-unes en réserve et... Oh, oui. Béniçois-je. Non mais par contre, faut arrêter. Quand je veux pas de portail, il y en a plein, et là, il y en a absolument aucun. Je vais pas rester coincé ici quand même. Et quand tout espoir était perdu, sur mon dernier stack de roquettes, je l'ai vu. Ah ouais, j'avais oublié à quel point ce truc était massif. Home sweet home. Un bon lit confortable après plus de deux semaines dans l'end. Maintenant, il est temps de regrouper tout le loot accumulé. Et comme je m'y attendais, c'est magnifique. De bien beaux items venant des endroits les plus sombres. Oh non, je vais plus avoir de place dans mes coffres à trésors. J'ai en tout dans mes coffres 17 Elytra. Je pense que je vais pas manquer d'elle. Et 7 têtes de plus pour le monument. Retrouver les habitants de paradis, les pâturages gamelonnés et le soleil couchant, ça fait vraiment du bien. Pas de son jour 812, mais je suis bien motivé pour un petit raid. J'ai besoin de vendre et d'acheter, et mes villageois ne m'ont pas vu depuis trop longtemps. C'était une journée extrêmement efficace, j'ai bien réduit le relief et la population de bandits tout en ayant eu 6 chefs de clan. Malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de Badomaine V. Ah, ça faisait longtemps. Les hommes de Tark'en le bandit. Je commence à avoir la main. Les raids de niveau 5 à l'épée forgent le caractère. Ils font quand même très mal. Avec une full armure et des beacons, ils continuent à me descendre à 1 ou 2 coeurs. Mais on se sent vivant. Submergé par mon nombre de 1, le raid était terminé avant la nuit. Plus de totems. Je dois dire qu'acheter des blocs longs à farmer à la main est extrêmement satisfaisant, surtout quand on les échange avec de la pierre. J'ai besoin de tonnes de briques pour une grosse construction old school. Il faut normalement 4 argiles pour avoir un bloc de briques. Sauf que là, 1 argile se vend 1 émeraude, et 1 émeraude donne 10 briques. Comment dire que c'est extrêmement jouissif ? Bon, en attendant que les échanges se débloquent, vous allez me faire plaisir et peupler ces terres. Ah, ils ont passé une bonne nuit à ce que je vois. Je suis allé recharger les fours en attendant le restock. Pas besoin d'aller dans le nether, j'ai mes sources de lave sous terre. J'ai toujours du mal à croire qu'il n'y ait aucun chunk à slime dans toute cette zone. Après deux jours de trade, j'ai un double coffre rempli de briques et de quartz. C'est juste merveilleux. Jour 816, comme une envie de miner me prit soudainement, donc j'ai agrandi la zone sous terre en minant le plafond. Des diamants dans l'obscurité, on pourrait écrire une fable. Je vous promets que tout ça a un intérêt et que ce n'est pas du tout une manifestation de mon trouble du minage compulsif. Et une autre veine de diamants. Miner comme un bourrin était donc la bonne solution depuis le début. J'en toucherai deux mots au nain. Et y'a de la lave partout en plus, ce sera parfait pour mes fours. Pas besoin de ferme à Endermen, l'argent est bien plus efficace niveau XP. Et les perles ne se vendent pas, elles sont donc bien inutiles à mes yeux. Ça avancerait plus vite s'il n'y avait pas ces lacs de lave partout. Dernier jour sous terre, je suis confiant, on peut terminer aujourd'hui. On récupère les minerais, et maintenant la meilleure partie. Ah, pas grand chose ont terminé aujourd'hui, mais Sticky Finga est fatigué. Une petite réparation et la voilà toute fringante. Et c'est terminé. J'aime l'espace. Ça sera surtout un très bel accès aux prochaines caves de la mise à jour 1.18. Il est temps de voir combien de minerais j'ai récupéré. Surtout beaucoup de redstone, et c'est plutôt intimidant d'être aussi haut. Allez, on redescend. Et les diamants pour la fin. 29 blocs de minerais qui m'ont donné 55 diamants. Ouais, on peut dire que c'est rentable. Les fours ont bien travaillé à ce que je vois. Parfaite occasion pour vider ces lacs de lave. Ouais, j'ai retrouvé de la redstone qui traînait dans mes coffres. Cette quantité de lapis me réjouit. Oh, et que dire de mes plus précieux trésors. Oh, d'ailleurs, voilà qui est mieux. Il est temps de s'organiser un petit peu mieux. Je récupère la lotstone du portail des raids, et je m'en servirai pour tracer la route vers le portail de l'end. Car comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus facile par le nether. Aha, trouvez. Maintenant, la partie un peu plus délicate. Vous vous souvenez du biome jungle que j'ai mis des centaines de jours à trouver, et où je n'ai plus jamais mis les pieds ? Exactement. Il est temps de le retrouver et de le connecter. Et je crois qu'il était par là. Bon bah apparemment non, si j'en crois mes ventilateurs, c'est en train de générer. Par contre, deux blocs d'or, je prends. J'ai trouvé un temple aussi, avec rien dedans. Vous voyez ça ? Ça, ça veut dire qu'on est trop loin. Oh, j'avais pas l'intention de nager, mais je ne crache pas sur plus d'éponges. Petite préparation, et on y va. Le premier boss était facile à trouver. Le deuxième m'a descendu beaucoup trop bas, mais a vite compris qu'il dominait. Puis j'ai passé beaucoup trop de temps à chercher le troisième. Il a dû avoir peur. Jour 824, je l'ai enfin trouvé et lui expliquait ma frustration. Et maintenant, on attend. J'ai récupéré les éponges, l'or, et il est temps de rentrer. Je suis rentré par le nether, et oh de l'or. Aujourd'hui, il marque la transition en 1.18, donc on va dire que le jeu a du mal. Est-ce que ma petite 1070 commence à se faire vieille ? Peut-être. Et oui, toute la bedrock a été remplacée par de la Deep Slate. Mais je ne vais pas faire de minage aujourd'hui, parce que faites-moi confiance, on va beaucoup en faire. Et j'ai passé le reste de la journée à préparer des shulkers. Je vais avoir besoin, entre autres, de tonnes de glace. Et c'est parti, il devrait y avoir un biome Ice Spikes pas loin. L'exploration risque d'être un poil plus compliqué, vu qu'il faut générer tous les nouveaux souterrains. Heureusement que ça se récolte facilement. Et de 1, et de 2, et de 3, qu'est-ce que... Reviens là ! Sticky Finga est tabou, Jolina à la rescousse. Et de 4, 5, 6, et la 7ème, on peut rentrer. On va les stocker là pour l'instant. Prochaine shulker, le bois. Je veux une shulker entière de ce bois sombre, il est trop pratique à récolter. Et en fin de journée, on est déjà à plus de la moitié. Et une shulker pleine. On va la poser là, maintenant, du bois de sapin. Y'avait une forêt ici avant. J'ai découvert que l'on pouvait faire pousser des méga sapins. Bon, ça met de la... Ah, c'est sur le sol, mais c'est beaucoup plus pratique à récolter. Et j'ai passé toute la journée 830 à récolter du sapin. Et jour 831, j'avais ma shulker complète. Et une boîte de plus. Mes outils ne vont pas bien, et c'est parfait parce que les prochains blocs dont j'ai besoin en masse sont le quartz et la brique. Et comme j'avais déjà pris de l'avance, j'ai déjà une shulker et demi de brique, et quasiment une shulker complète de quartz si on compte les blocs déjà au musée. Mais qui dit échange, dit raid. Et qui dit raid, dit terraforming en attendant que les chefs sortent de leur cachette. J'ai eu 3 chefs de clan en fin de journée, et terminé une bonne partie du terraforming de ce côté. Un jour efficace. Jour 833, le terraforming de cette partie est terminé. Et c'est glorieux. J'ai même eu les chefs de clan restants juste après. C'est... fort satisfaisant. Il est temps de tuer l'ennemi. J'ai vaincu le raid en pleine nuit sous la pluie. C'était terriblement drama, j'entendais Sakura crier mon nom en loin. Et ma shulker à totem est pleine. Je vais aussi prendre les émeraudes par contre. J'ai passé toute la journée 834 à échanger comme un bourrin. C'est beaucoup trop fun. En attendant qu'ils se rechargent, je vais crafter de la TNT. J'en aurais aussi besoin. C'est un bon début. Et c'est reparti. Au terme de la deuxième journée, ils étaient tous encore plus essorés qu'avant. Mais le temps que ça mettrait de récolter tout ça à la main, on passerait 100 jours rien que pour ça. Bon bah en attendant que ça se recharge. Et troisième session. Je vais essorer jusqu'à la dernière seconde de mon statut de champion. Mais qui dit nouvelle construction dit beacon. Et pour le plus grand plaisir des locaux. Et les ghasts eux aussi étaient particulièrement motivés. Malheureusement aucune tête pour moi aujourd'hui. Et de 1, 2 et 3. C'était beaucoup plus long que d'habitude cette fois. Un pur plaisir pour la séquence de farm à venir. On passe le bonjour à oui oui. Je récupère les briques, le bois, un beacon de plus. Et de retour au village des origines. C'est la première fois que je construis dans la neige. Mais il y a un côté nostalgique à cet endroit. Et tout domaine digne de ce nom commence par une barrière. On y voit déjà mieux. Barrière terminée. Ça fait une sacrée grande zone mine de rien. Il est temps de s'en occuper. Je vais rétablir cette zone au bon niveau. Je vais avoir besoin d'espace. Le bâtiment principal sera plutôt large. Mais finalement au milieu du terraforming je me suis dit qu'il serait plus sympa d'avoir un manoir en hauteur de l'autre côté. Je suis censé dominer à la base. Alors ce ne sera sûrement pas détaillé mais ce sera grand. Et mon égo sera satisfait. Mouais. Ce sera grand. Et voici la première forme globale sur laquelle je me suis arrêté. Ne vous inquiétez pas. Même pour moi c'est trop carré. On changera ça plus tard. On va monter un peu les murs histoire de mieux se rendre compte. J'ai passé toute la journée 843 à poser des briques. Et j'ai peut-être, je dis bien peut-être, vu un peu trop grand. Comme si ça allait m'arrêter. J'ai continué à poser des briques toute la journée jusqu'à ne plus en avoir assez. Au moins ça donne une bonne idée de la chose. Et c'est trois fois trop massif. C'est donc parfait le plancher maintenant. Ouais j'en ai pour un moment. Je n'ai fait que poser le plancher pendant trois jours d'affilée. Et le résultat... Gros carré. Prochaine étape. Taillé dans la brique. J'essaie d'arrondir un peu les angles. C'est mieux. Hors de mes terres. Ouais. C'est bien mieux. À l'autre côté. J'essaie de donner du relief. C'est un petit peu trop enguleux. Ah bah voilà. C'est même beaucoup mieux. Et maintenant l'arrière. Et nous avons du relief. Euh... On a un problème. Il est temps de s'occuper de la route principale qui traversera tout le village. Un villageois s'est pris pour Fritz et m'a collé tout du long. Il suffit. Ou je pars pour Gamelon. Et cette étable est sur le chemin. Cet igloo aussi. On continue la route. Vous gênez monsieur. Voilà. Bon bah quitte à les relogés, j'ai passé tout le jour 854 à retirer les maisons trop proches de la route. On étend un peu... Je veux qu'il y ait un point central avec un monument ou quelque chose de symbolique. Alors oui, à la base c'était censé être un village de Noël avec un gros arbre au milieu. Mais un problème de santé fait que cette vidéo et les autres sortent beaucoup plus tard que prévu. Mais rassurez-vous je sais déjà par quoi remplacer l'arbre. J'ai rajouté un dernier étage au manoir en fin de journée. Par contre je dois faire vite, il va faire nuit et beaucoup de mes villageois sont dehors sans lumière. Je pars pour Gamelon. Tout ce temps au village enneigé me rend nostalgique du soleil gamelonné. Le temps de réparer ma pelle, et il est temps de rendre les jardins de Gamelon proportionnels à ma gloire. Et ça, ça veut dire faire ce que j'aurais dû faire il y a plusieurs centaines de jours. Ça fait très longtemps que je veux enlever cette colline, mais j'avais pas les beacons. Vous voyez, deux très grosses sessions de farm m'attendent pour le combat final des mille jours, donc tout le temps passé dans le confort gamelonné est bon à prendre. N'alantia la rescousse ! Ce seront les jardins, donc je retire les collines, je veux avoir une vision nette. La terre est au bon niveau. Maintenant, la pierre. Ah non, pas la pluie ! Ça dégage déjà pas mal la vue mine de rien. J'ai miné sans réfléchir en écoutant les deux minutes du peuple au jour 860, et là... J'ai cassé Sticky Finga, ma toute première pioche en diamant. Je suis resté figé quelques secondes. Des larmes ont coulé, mais ce sont des larmes d'hommes. Je n'ai même pas voulu activer de beacon pour ce bout de colline, et j'ai retiré les barrières jusqu'au coucher de soleil, repensant au bon moment passé ensemble, ma pioche et moi. Oombasa. Les jardins gamelonné seront propres et glorieux, et auront un monument en son honneur. Je commence à avoir de l'expérience en plaçage de terre. Toujours à poser de la terre jour 862, c'est grand, mais comparé à l'île de l'end, c'est vraiment pas grand chose. C'est déjà bien plus agréable. Bon, j'ai repoussé ce moment autant que j'ai pu, mais il est temps de se préparer à la grosse séance de farm. Je prépare fusée, nourriture et potions de résistance au feu. Et c'est parti, pour le farm intensif. Le taux de spawn est particulièrement nul depuis la 1.18, et il me faut 48 têtes. Souffle du farm. Quatrième mouvement. Enfin, j'ai passé le reste de la journée à tout ranger et à préparer quelques enchantements. J'en ai aussi profité pour enfin me faire un nouvel arc. Et il est temps de réparer Jolin et d'enfin s'attaquer au musée. On va pouvoir pousser ce mur, dégager les eaux, un peu plus d'espace, du nettoyage. Oh, bonjour ici. Naviguer dans cet océan de pierre est un régal avec Jolin. C'est pas parce que c'est sous terre que ça doit pas être grand. J'ai passé beaucoup trop de temps à trouver un design intéressant qui incorpore mes richesses. De l'argent utilisé à bon escient. Et voici à quoi on est Rinzou à la fin du jour 876. Et j'aime bien. J'ai une idée de bloc pour le sol, mais il coûte surprenamment beaucoup trop cher pour ce qu'ils sont. C'est pas des lootbox pourtant. Heureusement que j'ai fait des stocks de bois. Cela dit, j'aime beaucoup l'aspect bois renforcé. Et plus de minage. Et maintenant le passage vers la partie supérieure. J'ai mis beaucoup trop de temps à me décider, mais j'ai fini par rester sur quelque chose de simple. Et on recreuse. Le couloir de la destinée, qui mène hors de l'obscurité. Par le cercle de la rédemption. Cercle qui a pris beaucoup trop de temps sans beacon. Creusons vers la gloire. Et comme je le redoutais, on est pile en dessous de l'eau. Apparemment ça va. Le temps de reprendre le cercle, mes petites éponges, et le tout est drainé au moment où la nuit tombe. Et ça faisait longtemps que j'avais pas dormi ici. Le beacon est juste un poil trop loin, mais ça ne devrait pas être trop profond. Et la lumière fut. Et j'ai peut-être fait une petite erreur de circonférence, rien qu'il ne soit pas réparable. Construire dans l'eau est toujours un vrai plaisir. C'est un peu le problème des marais. On y est presque. Et le soir du jour 883, sous un orage battant, l'extérieur est connecté. J'ai vu que des gens faisaient des dons lors des premières et des lives, et je ne peux pas rester sans rien faire. La partie supérieure du musée accueillera donc entre autres les pseudos de tous ceux qui ont fait des dons. C'est le moins que je puisse faire. Pour les murs, j'ai envie d'un pattern d'or, et... de plus d'or. Parce que l'opulence, c'est important. Surtout que tout cet or a été miné à la main, comme un valeureux nain de jambes-fer, ce qui le rend beaucoup plus précieux. Mais malheureusement, ce ne sera pas assez. Et il m'en faudra encore plus pour Gamelon. Ça veut dire qu'il va falloir refaire du minage. Mais on verra ça dans la prochaine séance du Nether. Puis j'ai miné quelques béton noir et fait le box du premier fossile. Petite pause dans la construction, en plus il me manque encore quelques matériaux. J'ai passé la journée à combiner le loot des forteresses en 4 outils de plus que j'ai passé en Netherite, parce que faire des allers-retours pour réparer me fait perdre du temps. Et les 1000 jours, mine de rien, se rapprochent à grands pas. J'ai vidé les shulkers de tout ce qui n'était pas de la terre jusque dans la nuit. Et il est temps de maîtriser un peu tout ça. Pourquoi il pleut tout le temps depuis quelques jours, on se croirait sur Olicube. J'ai maîtrisé la terre toute la journée 886, et je suis allé dormir à côté de mon lit, parce que c'est bien plus confortable selon Tom Hanks. La prochaine partie est en pierre, donc je déplace le beacon des prairies. La presqu'île est retirée, et il est temps de creuser les autres. Les jardins gamelonnés auront des îles volantes, une pour chaque événement et chaque année en hardcore. Le but c'est vraiment d'avoir un côté random, que les îles se soient arrachées du sol et pas proprement. Ça devrait suffire. La deuxième. Et deuxième trou la nuit tombée. Pas de pierre visible dans mes jardins. J'ai placé de la terre toute la journée 889. Et au jour 890, la place principale était recouverte. J'ai rapidement réparé Jolin et récupéré quelques shulkers pour aller chercher quelques géodes. Je vais avoir besoin de beaucoup d'améthyste. Enfin ça c'est si la map pouvait se charger plus rapidement. La 1.18 a rendu le chargement beaucoup plus lourd et même dangereux, avec littéralement des montagnes qui t'apparaissent au visage. Une potion de chat pour repérer les géodes, et on est parti. Très doucement, mais on est parti. Et de une. Pas beaucoup d'améthyste par géode finalement. Et de deux. Ouvertes en plus. Alors de pas pouvoir décoller sur l'eau, c'est à la fois frustrant et normal. Je n'ai pris que deux potions de vision nocturne. Pas mal un de ma part. Et en fin de journée, une troisième géode, et pas une petite. Faudrait que quelqu'un fasse un remix avec ses sons cristallins. Bon, à partir de là, ça va devenir plus compliqué. Repérer un gros caillou dans les abysses, c'est plus dur que ce que je croyais, et... Wow ! C'est magnifique. C'est peut-être pas la meilleure idée de découvrir cette mise à jour en hardcore. Mais en tout cas, c'est magnifique. Les caves sont devenues aussi belles que dangereuses. Je récupère quelques plantes, mes îles volantes en auront besoin. On a donc atteint de la nouvelle génération, ce qui veut dire qu'une montagne peut m'apparaître au visage à tout moment pendant mon exploration. Je pensais que ces blocs n'étaient que dans les donjons, du coup j'en ai récupéré quelques-uns. Un bateau. Un bateau complet et posé sur le sol. C'est nouveau ça aussi ? En tout cas, c'est classe. Et une quatrième géode. Et une cinquième au matin du jour 893. Chercher dans les océans est définitivement la bonne strat. Oh, vous permettez ? Et un temple avec quelques diamants. Et un très joli coucher de soleil. Comment ça, jour 894, il faut que je rentre à Gamelon ? Home sweet home. J'ai récupéré toute ma terre et quelques sacs de charbon pour continuer l'île de Lend. Je vais avoir besoin des shulkers vides pour l'expédition finale de l'autre dimension, le Nether. Toutes les dimensions seront farmées pour la gloire des mille jours. J'ai donc passé le jour 895, 896, 897, 898 et 899 à poser de la terre. Et après avoir torché la zone, jour 900, la partie la plus longue du projet le plus massif est terminée. Et c'est énorme. J'ai récupéré mes shulkers, réparé mes pioches en vendant des pierres hors de prix pendant la nuit, et je suis enfin prêt. Il est temps de conquérir une dernière fois le Nether. Nous sommes dans le jeu de l'entend maintenant. Sous-titrage ST' 501